Les manifestants, comment vous jugez un peu cette situation ? On a vu même Sérou Dalin en personne, venu resserrer la main au colonel Assoumane Kamara Bafoui. Comment vous percevez un peu cette situation ? Oui, ça ne veut pas dire grand chose. Écoutez, là, Sérou Dalin Diallo est le chef de file de l'opposition, c'est la deuxième personnalité politique de ce pays. Ainsi d'un moment, sa protection, sa sécurité, engage la République. C'est quand même constitutionnellement présenté comme ça. Le constitutionnement est autorisé comme ça. Donc, les forces de l'ordre ne sont pas ces interlocuteurs. Les forces de l'ordre constituent, je vais parler des corps paramilitaires, ce sont des citoyens assermentés qui ont pour mission de protéger les populations de quelque bord qu'ils soient. Alors, si le commandant des unités serre la main au chef de file de l'opposition, constitue un événement, c'est qu'on n'est pas encore dans les règles du jeu. Les règles du jeu veulent que les services de sécurité, les services paramilitaires, protègent les manifestants de quelques tendances, de quelques courants de pensée, de quelques bords qu'ils soient, pour éviter des débordements, pour éviter des dérapages, pour éviter la violence du cours. Donc, les manifestations se sont bien déroulées, les forces de l'ordre ont fait un bon travail, l'opposition s'est bien comportée, le gouvernement s'est impliqué dans le sens de l'apaisement. C'est ça qu'il faut saluer et c'est ça qu'il faut encourager. Donc, l'autre aspect, peut-être, c'est que l'actualité est toujours dominée par... Il y avait des problèmes, un certain bicéphalisme, comme on l'avait dit au niveau de la CENI. Finalement, la Cour constitutionnelle a voulu, disons, couper la poire en deux, en écartant aussi bien Bakary Fofana que Metsary Foukebe, pour nommer un intérimaire en la personne, un certain Kader Aziz Gamara. Alors, quelle est votre lecture de cette situation ? Je suis de nature et de tempérament positif, exigeant, positif. Le juge constitutionnel n'a écarté personne. Le juge constitutionnel a suspendu la passation de services, a envisagé une solution provisoire en attendant son arrêt. Je pense qu'on en est là. Mais, dans le contexte guinéen, il faut féliciter la justice constitutionnelle, il faut féliciter la Cour constitutionnelle, d'avoir finalement mis fin à une série, comme une série de films indiens. C'est-à-dire qu'on ne finit pas de finir. La CENI est un sérieux problème pour nos institutions. Les CENI, d'une manière générale, ne nous arrangent pas. Les CENI sont fabriqués pour les pays africains en manque de maturité démocratique. Les CENI sont faits pour nous apprendre à être intelligents, politiquement intelligents. Donc, pourquoi ne pas remettre les responsabilités, ne pas remettre l'État devant ces responsabilités ? Mais ça, c'est une autre question. Parce qu'il y a une crise de confiance telle, il y a une crise d'autorité telle entre le citoyen et le gouvernement dans notre pays, qu'on ne peut pas se permettre aujourd'hui de dire, c'est l'administration du territoire qui doit organiser les élections. Mais il nous faut arriver à ça. Ça va prendre 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans ou 30 ans. Il faut remettre l'État dans son rôle régalien. Donc, le travail de la société civile, c'est de se battre pour permettre à l'État de reprendre ses responsabilités en toute confiance, en toute objectivité et en toute neutralité. Donc, le verdict de la Cour constitutionnelle, quand bien même, je me pose des questions sur la procédure qui a permis à la Cour suprême de désigner le président provisoire. Mais pour le Guinéen tout court que je suis, c'est salutaire. Parce que nous sortons de l'imbroglio, nous sortons de l'épreuve de force, nous sortons de la léthargie, nous sortons de la confusion, et nous sortons, vous voyez-vous, du suspense. Et ça nous permettra d'avancer sur la question. Docteur, pour beaucoup d'observateurs, votre organisation et les autres structures et les autres plateformes de la société civile ne conjugueraient pas le même verbe. Quels sont vos rapports aujourd'hui avec les autres plateformes de la société civile, notamment le PNOX ? Écoutez, c'est les journalistes qui voient le problème. C'est-à-dire qu'il faut tout faire pour amener les citoyens à connaître les limites de la société civile. Et tout se passe en Guinée comme si les médias sont en dehors de la société civile. Quand vous dites vous, c'est comme si vous, vous n'êtes pas de la société civile. La société civile, c'est l'ensemble des citoyens en dehors de ceux qui sont privés de liberté à un moment ou à un autre. Nous sommes tous sociétés civiles. Donc la société civile organisée, donc on parle des organisations de la société civile. On parle des organisations, on ne parle pas d'une organisation de la société civile. On parle des organisations parce qu'il y a différentes structures, il y a différentes dynamiques, il y a différents projets et différentes missions. Alors, la question n'est pas de dire que toutes les organisations de la société civile doivent travailler sur le même projet. La question est de savoir, sur les 11 joueurs qui constituent l'équipe, qu'ils jouent, que chacun joue un rôle, mais c'est l'objectif qui compte. L'objectif, c'est la paix, la justice et la sécurité humaine. Je ne vois aucune difficulté dès lors que chacun fait son travail. Et les questions de personnes ne comptent pas. C'est-à-dire que, est-ce que vous vous entendez avec M. Intel ou que vous ne vous entendez pas avec M. Intel ? Ce n'est pas ça le problème. Mais est-ce que le pays va bien ? Est-ce que la société civile revendique de façon indépendante, de façon responsable, les questions liées à la bonne gouvernance en Guinée ? C'est ça le problème. Et docteur Gouré, si on dit récemment, vous avez signé un accord de partenariat avec la RADO, Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme. Qu'est-ce que ce nouveau partenariat pourrait apporter justement à votre organisation ? Ça, c'est une question qui nous intéresse à plus d'un titre, parce que nous avons estimé, à un moment donné, que la récurrence, la multiplication des conflits en Afrique bloque le développement des pays africains. La superposition des conflits en Afrique empêche la promotion du développement personnel, la cohésion sociale, la dynamique de la paix. Et nous avons constaté aussi que les gouvernements sont généralement assujettis ou sont obligés de tenir compte de l'agenda international. Donc les partenaires de développement, les conventions internationales, les grandes organisations, à commencer par les Nations Unies. Alors, quel est le rôle de la société civile africaine ? Quelle est la place de la société civile africaine dans la gestion de ces différentes... crises, dans la gestion de ces différents conflits ? Aucun rôle. Les organisations de la société civile en Afrique sont devenues des exécutants de projets commandés, orientés ou dirigés par des partenaires qui veulent nous aider. Donc, au mois de mars 2017, lors de mon passage à Dakar, j'ai lancé l'idée d'un parlement de la société civile en Afrique, d'un parlement des organisations de la société civile en Afrique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire un parlement qui ne légifère pas. C'est-à-dire qu'un parlement de recommandation, ce n'est pas un parlement de solution ou de loi, c'est un parlement de recommandation. C'est un parlement transfrontalier, enfin composé d'organisations pour la gestion transfrontalière de nos questions. Que le Mali, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Sierra Leone, le Libéria, le Ghana, la Côte d'Ivoire et d'autres, le Burkina et le Nigeria, puissent se faire entendre sur trois plans. Donc, au plan gouvernemental, voilà la CEDEAO et les gouvernements, ensemble. Donc, bilatéral et multilatéral. Au plan militaire, voilà les opérations de maintien d'ordre. Alors, et au plan de la société civile, qu'est-ce que nous apportons ? Pourtant, nous sommes des organes de proximité. C'est nous qui sommes proches des populations, proches de leurs soucis et certainement proches des solutions qu'ils proposent. Donc, ce parlement ouest-africain des organisations de la société civile sera une institution, une nouvelle institution sociale qui va innover dans la vie des nations, des états-nations en Afrique dans la mesure où c'est volontaire, indépendant et souverain par rapport au gouvernement et aux organisations régionales en termes de recommandations et de solutions alternatives. La RADO, je vais rebondir directement là-dessus, a été la première grande organisation à accepter cette main-temps. Ils ont volontairement accepté. Il y a d'autres organisations du Sénégal qui ont souscrit aussitôt que nous avons lancé l'idée. Et la RADO a fait le premier pas. Donc, la Caneg et la RADO ont signé un accord de partenariat pour poser en ce sens la première brique de l'édifice qui sera le parlement ouest-africain des organisations de la société civile. Ok. Docteur, je vais peut-être revenir un peu sur le problème de la...